Bonjour, tournée économique compte et méconte d'un périple sous haute tension. Le livret Wolf Quotidien ce matin à la page 5, mon confrère Thialy Senghor revenant sur la tournée économique dans l'arrière-pays livre le bilan de ce périple. Le président Macky Sall dira-t-il est revenu samedi à Dakar d'une tournée économique de 8 jours dont il ne gardera pas que de bons souvenirs. En plus d'une certaine résistance des populations frustrées, le voyage du président a été terni par les violences énervées qui a assuré sa sécurité tout au long de son périple. Sous la chaleur accablante du Fouta, les populations ont répondu présentes. Les foules sont sorties en masse et avec enthousiasme pour l'accueillir. Visiblement satisfait de cette mobilisation des grands jours, pour cette tournée économique, Macky Sall n'a pas boudé son plaisir. En ces termes, le journal de la cité, c'est par le département de Linger que je viens de boucler ma tournée économique de 8 jours dans le nord. Je tiens à remercier du fond du cœur les populations des zones visitées pour l'accueil riche, coloré et chaleureux. A-t-il déclaré sur sa page Twitter ? Le chef de l'État s'est réjoui des inaugurations des différentes infrastructures. A l'image, les tronçons Tareji Podor, Njoum Alwar, Demet, Kaskas, Saldé, Pété, Boké-Dialoubé. Sans être exhaustif, le chef de l'État a aussi inauguré des ponts et a lancé des travaux de différentes structures. Au grand bonheur de ces populations, des profondeurs du pays qui n'en demandaient pas moins. Seulement, à côté de ces inaugurations, il y a eu contestation populaire. Malgré l'accueil chaleureux, le président Macky Sall ne gardera pas que de bons souvenirs. Et toujours dans les colonnes de Wolf quotidien, mon confrère parle de contestation populaire. Il fera savoir qu'il y a eu de la résistance dans son titre foncier, entre guillemets, qu'est le Futa. Le mouvement Futa, tant pis, très audible, a été un cadeau empoisonné dans cette terre promise. Violences exercées contre des citoyens lors de la tournée du président dans le Futa. La tribune enchaîne avec cette pluie de plaintes contre les Nervis. Futa, tant pis, au côté de Yanamar compte saisir les juridictions nationales et internationales. Gomsabop a déjà déposé sa plainte. Une plainte, justement, sur la tête de Moussa Bokartiam. Elle forme le quotidien alerte par rapport au recrutement de Nervis à Wursogi. Fatou, tant pis, choisit ce moment-là pour crier son Yanamar, dont Vox Popili, pour parler de jonction entre activistes et mouvements citoyens. Elle fait noter qu'on n'a jamais vu autant de Nervis au Sénégal qu'au Futa et qu'elle avait à ses trousses des Nervis du maire de Wursogi. Si nous ne freinons pas ce phénomène, on va vers des dangers. Je me demande, depuis quand, un Nervis a le droit de lancer une grenade lacrymogène sur la population, tonne-t-elle Yanamar ranchérie ? On utilise leur précarité en leur donnant 15 000 ou 10 000 pour tabasser d'autres Sénégalais. Le 23 juin, de toutes les convoitises, c'est le titre ce matin de critique parlant de la bataille de paternité. Le peuple vaillant, debout comme un seul homme, s'était farouchement opposé au ticket présidentiel affrontant les forces de l'ordre en plein centre-ville jusqu'à obtenir de l'ancien chef d'État, maître Abdoulaye Ouad, le retrait de son projet politique polémique. Dix ans après cette révolte populaire, les hommes politiques qui avaient bravé les grenades lacrymogènes comme des fénéants qui étaient scotchés devant le petit écran, prétendent tous avoir porté le combat. 24 heures ne sera pas en reste, M23 M2D, le mandat de trop en quête de thérapie. Les échos enchaînent, pouvoir et opposition s'arrachent le 23 juin, comme mémoration du 10e anniversaire de la plus grande manifestation citoyenne pour la sauvegarde de la démocratie. Moment choisi par le quotidien LAS pour nous informer que son co-et compagnie veulent récupérer le mouvement, comme mémoration de la contestation du 23 juin parlant. Réomé Quotidien d'ouvrir sur Cara qui prédit un cocktail explosif parlant d'énervi à Dissar et le 23 juin. L'exclusif justement ouvre sur la controverse autour d'une grossesse à Dissar enceinte. De s'interroger le journal qui a note vers une plainte pour refus de paternité, une loi pleine d'incertitudes au Sénégal. Le juge peut-il contraindre son co-test ADN ? L'exemple pratique est le cas avancé de la France. Passons à Sud Quotidien pour parler de tout à fait autre chose. Il s'agit de l'école en surchauffe avec le retour des grèves. Violence récurrente, lenteur dans la satisfaction des accords. SAES, G7 et G20 font tanguer la trêve. Le soleil enchaîne, agents de santé en zone reculée, diagnostique d'une anomalie. Tandis que le quotidien ouvre sur l'acquisition de l'avion présidentiel FMI à bord, l'institution se félicite de la transparence de l'opération. Affaire du taximan assassiné est jeté dans un canal HHS. Libération explique comment son neveu, Mamadou Gueye, a été cerné. Le téléphone de la victime a été retrouvé dans la chambre du mise en cause, qui a été déféré devant le procureur. Agis de 28 ans, Mamadou Gueye, qui était hébergé par son oncle, prétend avoir acheté l'appareil au marché Moussente. Et nous passons au quotidien des sports avec Stade Euro, République Tchèque contre Angleterre, Croatie contre Écosse. Le groupe D rend son verdict ce matin sous le long boucle avec les saccages récurrents de l'arène nationale. Quelle solution pour y mettre fin, s'interroge mes confrères. Gorandoui préconise, les fauteurs de troubles doivent être déférés. Gaston Beng à son tour, on doit sévir sévèrement. Sept fauteurs de troubles au total ont été présentés au procureur. Bonne lecture à tous.